Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un tout nouveau try on haul, cette fois-ci de chez Naked. Alors en ce qui me concerne, c'est une première pour moi, j'ai encore jamais, mais quand je vous dis jamais, commandé sur Naked. Donc voilà, je me suis dit, c'est un truc que je dois vraiment tester parce que le but c'est, voilà, vous savez que j'adore vous faire des hauls. Du coup je me suis dit, ben je vais tester ça, voir un peu ce que ça donne. Et je dois dire que je suis vraiment agréablement surprise. Alors dans ce haul, j'ai commandé, on va dire pour, j'ai vérifié juste avant de vous tourner cette vidéo, pour 240 et quelque chose. Donc 240 euros, j'ai commandé, on va dire qu'on a 4-5 looks à chaque fois haut, bas ou une robe. Donc on est sur des prix qui sont assez corrects, on va dire, on est sur des prix comme un hasard. Je vous avais déjà spammé quelques looks sur Instagram, d'ailleurs c'est pour ça que je vous demande toujours de me suivre là-bas parce que c'est vraiment là que je suis hyper active. C'est là que je vous partage vraiment ma life quoi. Mes looks de tous les jours, comment je combine tout ce que je vous montre ici, porté en photo, etc. Enfin voilà, vous avez compris, c'est là où j'adore vous retrouver. Si vous ne me suivez pas encore, allez faire ça prendre deux secondes. At least ma soirée robe et sinon je vous propose qu'on commence tout de suite avec ce try and all. On va commencer avec la première robe. Alors la première robe, j'ai eu un énorme coup de cœur sur la couleur, forcément. Vous savez que Naked fait souvent des collections en collaboration avec des blogueuses, des influenceuses, des personnalités. Et en fait, celle-ci était de la collection Hannah Schoenberg X Naked. Donc j'avais vu, je la suis en fait, cette nana sur Instagram. Et bon, ce n'est pas parce que c'est sa collection elle, mais en tout cas j'avais kiffé cette robe. J'aime bien cette nana parce qu'elle porte toujours des couleurs flashy. Ça change un peu à côté de Léonie Hanna qui nous ramène un peu de fraîcheur, on va dire, dans nos feeds. Du coup, quand j'ai vu cette robe-là, j'ai vraiment eu un crush, forcément pour la couleur. On est sur un très beau rose, comme vous voyez ici, je vous montre portée. Je l'ai pris en 38. Ah ouais, celle-ci, je l'ai pris en 38 parce que c'était la seule taille qui restait dans cette robe blazer. Du coup, je me suis dit, bon, on va tester, ça passe sous sa case. Et j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'arrive à la fermer juste au niveau du ventre. Vous savez que je suis en plein postpartum. Du coup, voilà, j'ai un petit ventre et franchement, nickel. Comme vous voyez ici en image, je trouve que ça ne se voit pas du tout qu'il y a un bidou. Donc, je suis trop contente par rapport à ça. Vous allez voir qu'au côté, on a des petits nœuds. Ils sont hyper longs et vous pouvez les nouer, vous pouvez jouer avec. Vous savez que moi, les blazers de base, je suis la plus grande fan des blazers. Alors forcément, en plus, un blazer avec en robe, pourquoi pas ? C'est encore un truc pour moi. Et forcément, voilà, le détail ici, c'est... Et en fait, la matière aussi, elle est hyper cool. Si vous voyez un peu ce que ça donne ici en image, j'adore la matière. Il y a des petits boutons ici. Donc, c'est vraiment la coupe blazer classique avec les petits nœuds de côté un peu effet corset. Et puis, il y a deux petits boutons devant pour la fermer. Et voilà, c'est juste une trop belle robe blazer. Et forcément, la couleur illumine votre visage quand vous la portez. C'est un gros coup de cœur. Je recherche juste encore un soutien un peu... Parce que le décolleté... Bon, moi, je suis vraiment anti-décolleté. J'aime pas... Voilà, j'aime pas me balader avec un décolleté. Déjà, là, c'est limite, limite chouïa. Mais voilà, c'est chacun son truc. Moi, les décolletés, c'est pas mon truc. Ça n'a jamais été. Du coup, elle a un peu chouïa. Bon, pas du tout dérangeante en image. Mais voilà, je cherche un petit soutien. Limite avec une belle petite ouverture que je peux mettre en dessous comme ça. Voilà, je peux me balader tranquillement, en fait. J'ai malheureusement pas cette belle poitrine pour pouvoir me balader son soutif, quoi. Ensuite, là, je vous ai vraiment filmé en mode lookbook. Donc, j'ai testé un petit haut blanc. C'est un peu... Je suis désolée, j'ai déjà coupé l'étiquette à l'intérieur parce que ça me grattait un peu. Et de la collection Eco sur Naked. Et franchement, agréablement surprise. Donc, c'est en fait la Sustainable Collection. De Naked. Et hyper agréable, petite matière. Donc là, on est vraiment sur un petit vasique. Un petit col... Non, même pas un col, mais qu'est-ce que je raconte ? Un petit pull blanc. Voilà, simple. Avec une légère transparence. Hyper comfy, agréable à porter. Et en fait, je l'ai pris vraiment pour pouvoir le combiner, en fait, avec ce fameux jean. Alors, ce jean-là, je pense qu'on le connaît quasi toutes. C'est un peu le jean du moment. Qui est un peu fermé, déstructuré devant. Donc, fermé qui est différemment. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, en fait, ici, il ferme comme ça. Donc, en fait, comment expliquer ça dans un langage ? Voilà, un peu déstructuré. Donc, vous avez la fermeture qui est comme ça. Plus haute d'un côté. Voilà, je ne sais pas si ça... Make sense sur ce que je dis, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et en fait, je kiffe. J'avais vu ce pantalon passer deux, trois fois sur les réseaux. Je me suis dit, il me le faut. J'ai scrollé sur Naked et je l'ai trouvé. Je l'ai pris en 40. Donc, vous savez, entre-temps, que je prends tous les bas, toujours en 40. En large, 40. Et il taille vraiment bien. Vous voyez ici, je l'ai combiné avec le petit pull. Et le pull, je l'ai pris en... Forcément, je ne sais pas. Mais j'en déduis que je l'ai pris en 38, vu que j'ai coupé le ticket. Mais je l'ai pris en 38. Et voilà, c'est un look hyper basique aussi, hyper simple. Le jean, le petit top blanc, t-shirt blanc, petit pull blanc. Et là, vous voyez, j'ai rajouté une petite paire de baskets juste en dessous. Et une petite casquette, si vous vous demandez laquelle, c'est la casquette Annie Bing. À 50 euros. Et j'ai l'impression que ça va être la casquette du moment. Voilà, comme ça, c'est dit en même temps. Et j'ai mis juste un petit blazer à moi. Le fameux blazer Zara que je vous montre déjà depuis toute ma vie. Ancienne collection, mais qui revient à chaque fois sur Zara. Enfin, soit on est en train de changer de sujet. Mais voilà, en gros, j'ai voulu vous montrer un petit auto-look de comment je porte ça. Ensemble dans une tenue avec d'autres pièces. Mais donc ici, on a vraiment ce petit haut-là et ce jean de chez Naked. Et je me suis dit que c'était cool une fois de vous montrer des tenues en mode lookbook. Avec la totalité, le sac, les chaussures, les accessoires. Comme ça, vous voyez une fois les looks vraiment terminés. Bon, c'est aussi pour ça que vous devez me suivre sur Instagram. Parce que c'est là d'office que je vous montre déjà tout ça de base. Ensuite, un prochain look. Alors aussi de la Sustainable Collection. Donc la collection éco, si vous voulez, de chez Naked. J'ai pris en l'arche le pantalon et j'ai pris en M le haut. Et encore une fois, niveau taille, on est en fait nickel quoi. Donc c'est un peu ce que j'avais peur quand vous commandez une première sur un site. C'est que vous ne savez jamais comment ça va être. Et en fait, non, ça tombe vraiment trop bien en fait. C'est magnifique, j'adore. Donc là, en fait, on a un petit pull avec une ouverture de vent. Donc on voit un peu le nombril. Maintenant, on ne voit pas le nombril en fait. Parce que moi, j'ai un taille haute. Non, on ne voit pas. On voit un petit morceau de ventre en fait. Je pense que ça dépend comment vous portez votre pantalon. Mais moi, vu que je porte tout en taille haute pour mon ventre. Donc voilà, on est sur un beau petit pull qui peut aussi être trop mignon en fait. Juste sur un jean. Là, je l'ai combiné en total look avec le pantalon. Mais forcément, c'est des pièces que je peux facilement porter séparément. Le bas avec un petit t-shirt blanc ou quoi. Et puis celui-ci, le petit haut avec un jean ou quoi. Ça va être aussi hyper mignon. Donc une matière de nouveau qui est vraiment agréable. Je dois dire que j'adore vraiment la collection Sustainable Eco de chez Naked. Parce que les matières sont vraiment hyper agréables à porter. Et puis voilà, j'ai pris le petit pantalon avec. C'est une tenue en fait qui est casual, qui est confortable. Mais qui en même temps est stylée. Et ça, vous savez que voilà, c'est le style de tenue. C'est ma vie en fait. J'adore porter ça. Voilà, on était en plein pour Spartan. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc voilà, encore un petit look bien confortable. Last but not least, on est sur un look total black. Alors vous savez que le noir de base, c'est déjà ma couleur préférée. Malheureusement. Mais vous avez dû remarquer que je me laisse quand même aller. Que je commence vraiment à jouer avec un peu plus de couleurs dans mes hauls. Donc j'espère que vous aimez quand même les couleurs. Donc là, en fait, du coup, comment vous dire que voilà, j'avais tout simplement envie encore d'un petit set confortable noir. Et en fait, c'était une première aussi pour moi sur Nikkei. Donc je me suis dit, je vais commander un peu différents modèles et on va voir un peu ce que ça donne. Voilà. Et ici, en fait, j'ai pris le bas en L. C'est le Recycled Baby Look Waffle Launchwear Pants. Et j'ai pris le petit O en... BAM, 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 BAM. C'était pas écrit sur le petit O. En M. Donc voilà, le petit O en M et le bas en L. Comme d'habitude, comme dans tout ce Jennel en fait, sauf pour la robe. Et je trouve que c'est trop mignon C'est un petit set lunch wear confortable, mignon Alors oui vous allez me dire on peut difficilement porter ça sans soutien Clairement Bon si je suis à la maison je le porte sans soutien Je m'en bats avec en fait Mais c'est clair que si je ne suis pas à la maison Je me vois plutôt Si je ne suis pas à la maison je me vois plutôt porter un petit Espèce de soutif sans bretelles Noir, effet maillot comme ça Le bandeau si vous voyez ce que je veux dire Un petit bandeau noir en dessous Et ça fait l'affaire aussi donc vous n'êtes pas obligé forcément de le porter Vraiment en mode sexy Dénudé Comme je le fais moi là ici Je vous avoue que les vidéos que je vous montre là C'est des vidéos que j'avais tourné pour un réel Et puis je me suis dit ah mais nickel je les ai utilisé pour ce haul aussi Bah ça tombe bien de pire d'un coup Donc si vous me voyez faire des trucs Bizarres dans les vidéos Ça change de mes autres hauls C'est tout à fait normal C'est parce que je tournais en fait des petites scènes pour un réel Donc J'étais sérieuse quoi Voilà le petit haul Et là de nouveau Et là de nouveau on est aussi Ah et là de nouveau on est aussi De nouveau sur Et là on est de nouveau Et là c'est de nouveau Et là on est de nouveau Putain je vais y arriver Et là on est aussi sur la sustainable choice collection Denicate Donc la collection éco Et de nouveau une petite matière hyper agréable Fine légère ta portée Vous allez voir que j'ai combiné un petit pantalon Avec aussi noir Voilà les petits pantalons confortables Comme on aime Donc voilà on est sur un petit set tout noir Cosy cute Trop mimes Et de nouveau un petit set Que voilà vous allez voir porter très souvent à mon avis Et voilà c'est la froid de notre haul Dites moi si il y a des pièces que vous avez préférées Ou si vous avez un petit coup de coeur Ou si vous avez déjà eu une expérience sur Naked Si vous êtes voilà Qu'est-ce que vous en pensez J'ai hâte de vous lire dans les commentaires En tout cas pour moi En ce qui me concerne C'était une première commande sur Naked Pour tous les looks que je vous ai montré ici On est à 240 euros J'ai trouvé un petit code promo Via une des influenceuses Je l'ai utilisé Donc j'arrivais à 240 Je pense que j'avais une histoire de 10% 15% avec le code Donc malheureusement j'ai pas de code Vu que c'est pas une collaboration C'est vraiment moi tout simplement Qui ai commandé et payé Vous voyez ce que je veux dire Donc je n'ai malheureusement pas de code pour vous Ceci dit peut-être que vous pouvez en trouver à gauche à droite Et l'utiliser En tout cas pour moi voilà Pour une première J'ai vraiment été agréablement surprise C'est rare que Quand je fais une commande Que je garde tout Normalement il y a toujours une ou deux Trois petites pièces Qui ne me vont pas Ou qui ne sont pas Voilà comme il faut Et là en fait c'est la première fois Mais je garde vraiment Toute ma commande Donc voilà Je pense que ça dit assez C'était le premier Et il y aura sûrement encore Des prochaines commandes Qui arrivent A de vous lire en commentaire Dites-moi si vous avez aimé ce All Naked Dites-moi si vous voudriez en voir Beaucoup plus Sur ma chaîne Et n'oubliez pas Qu'on se donne rendez-vous Sur Instagram et TikTok Et je vous embrasse très fort Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz